Historiquement vôtre Le récit C'est sans doute la femme qui me touche le plus d'un parmi toutes les maîtresses Quel sens ? Ah oui, qui vous émeut Non, elle m'a pas touché, elle m'émeut beaucoup Elle était la première favorite officielle du roi Louis XIV et pourtant, c'est la grande oubliée de son règne Jeune fille du Bourbonnet, Louise de la Vallière est appréciée par ses contemporains car elle a l'esprit modeste et le cœur pur Mais à la cour de Versailles, où la lutte pour le pouvoir est sans fin cette bonté d'âme lui joue des tours Et trop vite, la discrète Louise est éclipsée par la piquante Madame de Montespan Cruellement rejetée par le roi Soleil, Louise de la Vallière se réfugie dans la religion et entend mener une vie de pénitence loin des richesses et des fastes de la cour Louise de la Baume-le-Blanc intègre la cour du roi l'année de ses 17 ans C'est une jeune fille à la silhouette élancée dont le visage gracieux est encadré de cheveux blonds cendrés Mais ce qui marque le plus ceux qui la croient, c'est son regard angélique d'un bleu profond On rapporte aussi que Louise de la Vallière boite légèrement mais ce défaut ne l'empêche pas d'être une danseuse remarquée pendant les grandes fêtes qui caractérisent le faste de la cour royale Ça c'est la musique de Danse avec les stars J'aurais préféré qu'on continue avec un peu du livre Oui mais on n'avait pas les droits, alors on a mis Danse avec les stars Quand Louise de la Vallière arrive à la cour, elle a donc toutes les qualités requises pour que le roi succombe à ses charmes Le 14 à 23 ans, il est certes marié à Marie-Thérèse d'Autriche qui cette même année met au monde leur premier fils, le grand dauphin Mais je vous l'ai toujours dit, on ne se mariait pas par amour, on se mariait par devoir Pour avoir descendance Exactement Mais le roi cache des secrets d'Alcove, donc il n'est pas l'homme d'une seule femme et entretient à l'époque une liaison scandaleuse avec sa belle-sœur Henriette d'Angleterre Pourquoi scandaleuse ? Puisqu'on avait le droit d'entendre des rois Non, c'est sa belle-sœur Ah, peut-être que ce soit sa belle-sœur, oui, c'est choquant Je ne sais pas au point où ils en sont, les rois En même temps, voyez-vous, son frère n'aimait pas tellement les dames Ah oui, je connais cette histoire aussi Pour dissimuler cette fâcheuse idylle, le roi aurait faim de courtiser l'une des demoiselles d'honneur d'Henriette Une jeune femme douce et ingénue qui n'est autre que la jeune Louise Sauf que bien vite, ce roi si sûr de lui se laisse prendre à son propre jeu Il est profondément séduit par Louise, qui est animée par la même flamme Leur passion illégitime est d'abord un secret Mais à la mort de sa mère, la très pieuse Anne d'Autriche Le roi, qui a décidément peu de scrupules à tromper son épouse Louise décide d'afficher cette relation extra-conjugale Louise devient la maîtresse officielle du roi Elle est sa favorite et se voit octroyer le titre de duchesse de vos jours et de la valière Si la relation qu'entretiennent les deux amants est affichée La morale quant à elle condamne toujours le péché d'adultère Louise est sincèrement amoureuse du roi Mais c'est une fervente chrétienne Elle est tonaillée par un profond sentiment de honte Pourtant le statut de favorite fait bien des envieuses On se bat pour obtenir les faveurs royales Et gagner la couche du roi Alors que, je vous le rappelle, elle a commencé comme femme paravant Elle était le paravant d'Henriette d'Angleterre Et on sait un petit peu, Stéphane, combien il y a eu de maîtresses À ce stade-là Louis, il y a 24 ans, il a déjà eu beaucoup, beaucoup de maîtresses Il y a eu les sœurs Manchin Non, on ne peut pas y compter Il y a même eu la princesse de Monaco, vous savez La princesse de Monaco ? Oui, déjà à l'époque Et ce n'est pas sans conséquence, je vous le dis, sur la relation de nos deux amants Cette foi qui est chevillée à l'âme de Louise Car l'amour que le roi porte à la troupe effacée, Louise S'estompe à mesure que sa passion pour une nouvelle prétendante grandit Aïe, aïe, aïe Athénaïs de Montespan est une femme de caractère Elle fait de l'ombre à Louise de la Vallière jusqu'à l'éclipser totalement Une terrible maladie manque d'emporter Louise Elle croit mourir et se voit aux portes de l'enfer Car la duchesse de la Vallière réalise qu'elle mène une vie de pécheresse Elle ne sait jamais repentir Et pourtant, les plaisirs charnels qu'elle a partagés avec le roi Comme le mode de vie oisif et luxueux qu'elle mène à la cour Fondent d'elle une grande égarée Dès lors, Louise de la Vallière cherche à retrouver le chemin de la vertu Elle n'entrevoit qu'un seul avenir pour trouver la paix Il lui faut revêtir l'habit et recevoir la miséricorde de Dieu Si l'amour sincère qu'elle a porté au roi a failli la plonger dans les limbes pour l'éternité Alors elle s'abandonnera au seul amour divin Mais soumise au désir d'un roi qui exige la présence constante de sa maîtresse Comment Louise de la Vallière peut-elle s'adonner pleinement à Dieu ? Mon cher Stéphane, vous vous êtes interrompu pile au moment où la jeune Louise de la Vallière Devait faire le choix du roi ou de Dieu Elle hésitait entre les deux Oh merci, vous m'étiez armé de Lully Ça c'est gentil À la cour du roi, Louise de la Vallière se fait de plus en plus discrète Si Louis XIV ne l'y oblige pas, elle ne participe plus aux fêtes D'ailleurs, il faudra bien se rendre compte que Louis XIV doit se montrer odieux Vous savez, on raconte une anecdote À un moment, il y avait beaucoup de chiens à la cour du roi Et il donne son chien Pour aller chez Madame de Montespan, il fallait passer par la chambre de Louise de la Vallière Il laisse son chien et il dit Voilà Madame, ça suffira pour votre compagnie Ah non, il était odieux On remarque que Louise de la Vallière porte désormais des vêtements modestes Laissant ses robes d'apparat au placard On raconte même que pour se punir Louise s'impose un terrible châtiment Sous ses vêtements, elle cache un instrument de torture C'est un silice Vous savez, une ceinture de fer dont les pointes écorchent les chaînes Je ne savais pas, non Stéphane Bientôt, Louise supplie Louis XIV de la laisser quitter la cour pour se retirer au couvent Et à l'âge de 30 ans, 13 ans après avoir rencontré le roi Soleil Louise intègre définitivement le couvent des Carmelites de la rue Saint-Jacques à Paris Avant de quitter la cour, elle fait un geste de repentance que je trouve admirable Elle présente publiquement ses excuses à la reine Marie-Thérèse Pour tout le mal qu'elle lui a causé Dès son arrivée au couvent, Louise fait couper ses boucles blondes et revêt le voile noir Derrière les immenses grilles du couvent où les moniales vivent recluses La Duchesse de Vaudjour se fait désormais appeler Sœur Louise de la Miséricorde Et mène une vie de pénitence Sœur Louise passe 36 ans au Carmelite A sa mort, le roi Soleil, qui l'humilia tant, déclare que Louise de la Vallière est morte pour lui Il y a déjà bien longtemps Le jour de son entrée au couvent Classe jusqu'au bout Europe 1, historiquement vôtre